Bonjour petits amiraux et grands capitaines, ici StarCat de votre hôte et nous nous trouvons pour une bataille coordonnée, premier et deuxième de la classe, avec notre ami Paulon en Udaloï, commandant Falco en Saint-Louis et Tristan en 6391 en Alsace. Alors, le premier de la classe c'est Paulon, avec l'Udaloï, et commandant Falco est deuxième derrière avec le Saint-Louis, donc on va voir déjà la bataille du côté de l'Udaloï, ensuite on ira sur le Saint-Louis voir la bataille du côté du Saint-Louis, de Falco. Donc pour l'instant on bataille avec Paulon, dans son Udaloï tranquille. Alors je vous souviens, vous vous souvenez qu'il a déjà fait une bataille avec son Udaloï, et que c'était une bataille qui était assez réussie. Alors je l'ai eu un peu sur Discord Paulon, on m'a parlé un peu d'Udaloï, il disait que c'était pas un navire qui lui plaisait tant que ça, et qu'il pouvait rien faire sans l'équipe. Il est obligé de rester avec l'équipe tout le temps, sinon il se fait démonter. Donc c'est ton bien, c'est un jeu en équipe. Donc nous sommes sur la carte Boucle, avec domination bien sûr. En face nous avons Curfur, Sizumo, Lavam, Attire, Peace, Peace, Mark, Henri pour les cuirassés, et pour les croiseurs Henri IV, Neptune, Saint-Louis, Domskoy, Cleveland, et deux destroyés. Dont un contre-torpilleur et un torpilleur, le guérigne. Shimakaze et Udaloï. Donc un contre-torpilleur, le Udaloï, et un Shimakaze, donc un torpilleur, donc c'est pas mal, c'est une bonne combinaison. Donc apparemment il privilégie B, Paulon. Il a 8 km quand même de repérage, c'est fou détection, c'est quand même énorme. Si il y a un destroyé sur B, il se fait repérer tout de suite. Par contre la distance de tir de 14 et quelques, ça c'est quelque chose. Pour l'instant il reste là. Je pense qu'il est prêt à déclencher son écran de fumée si jamais il y a un destroyé ennemi qui est dans le coin. Je pense que les destroyés ennemi vont faire plutôt A. Les deux vont faire A. Parce qu'il y a, en général quand il y a deux destroyés, ils sont un peu quarts, ils se mettent ensemble et puis ils vont chercher A. Si il y en a 3 ou 4, ils vont sur A et B par exemple. Généralement les destroyés ils sont quarts, quand ils sont seuls, ils vont sur une seule base. Enfin quand ils sont seuls, quand il ne sont que deux, ils vont sur une seule base. Pour la prendre plus vite déjà, un. Et deuxièmement pour essayer de se protéger l'un l'autre. Ce qui est logique. Alors où est le deuxième destroyé ? Il est en C. Ah bah j'étais tort, il est sur A et il est peut-être sur C, il y a d'autres destroyés sur C peut-être. Capturé, détecté. Voilà. Il fonce directement sur A pour essayer d'intercepter le destroyé ennemi. Comme il a vu qu'il n'y avait qu'un seul destroyé qui a pris A, il a dit bon bah c'est une bonne idée d'aller l'intercepter le destroyé ennemi. Je pense hein. Vu que le deuxième est en C sans doute. Ou alors a été pris tellement vite qu'il est possible qu'ils deux destroyés soient là et qu'il y ait un croiseur furtif qui soit en C. Ça je sais pas. Il se pose la question là, est-ce que je fais, est-ce que je fonce ? Ou j'attends les autres ? Ah bah oui, dans ce cas il a un radar à 11 km. Torpille en vue, ok. D'après la puissance, enfin la direction des torpilles il a tiré dans cette direction. Après, on va voir s'il a raison ou pas. 8 km déjà s'il n'est pas vu, c'est que le destroyé était en dehors du cercle ou derrière l'île. Il y a une grande chance que le destroyé soit repéré. Il est sorti de l'île quelque part, soit à droite soit à gauche, donc faut faire gaffe. Il est toujours là d'ailleurs. C'est trop longtemps repéré. Ouais, avec l'isimo qui en plus arrive dans sa périphérie là. Désolé mais là, il faut qu'il survive. Voilà, il va sortir, voilà, un écran de fumée ici. Repair Axe, voilà. Et là il a fait, oh il a fait exprès, je suis sûr qu'il a fait exprès de sortir un tout petit peu de sa fumée. Voir où était le destroyé ennemi en fait. Et c'est le gearing en plus. Hop, vitesse supersonique activée. Au moins, grâce à son boost de vitesse, il ne fait pas repérer. Il ne se fait pas toucher par les obus. Chimagazé détruit le tir Pits. Ça c'est en C. Le Dumscoil va rentrer dans le nuage de fumée et donc dans A. Il a laissé un nuage de fumée exprès ici, le Dalloy. Notre ami polon. Par contre, il y a un gearing à des bus qui est là. Ah bah le Dumscoil est un petit peu dans la mouise. Il s'est tiré dessus par le cleveland. Et par d'autres croiseurs sans doute. Voilà. Et là le gearing ne va pas bouger d'un pouce. Il va torpiller je pense moi-même. Il va peut-être se torpiller en revenu. Falco, commentaire qu'un trame naturel. Le voilà. Qu'un trame naturel Falco. Il a dû incendier un max de monde. Non, il est dans l'autre sens. Ouais c'est bon, il est foutu. Pas de torpille en vue. Il a fait son boulot de contre-torpilleur. Il est pour partir maintenant. Capturéa. Personne n'a soutenu le gearing. Mais le gearing est parti au sud. Pour une raison vraiment inconnue là. Il aurait dû repartir tout de suite vers le nord. Derrière l'île et repasser en boucle. Pour rejoindre son groupe parce que là. Il a voulu se la jouer je pense. Peut-être un petit peu solo. Pour essayer de détruire le Dalloy. Il pensait que le Dalloy était parti vers A peut-être. Je ne sais pas. Mais là il a fait une erreur le gearing. Je pense. Il y a des gens qui prennent trop de la confiance aussi. Quand ils sont en haut grade comme ça. Moi par exemple je prends trop la confiance. Quelquefois avec mes cuirassés je me sens invincible alors que je ne suis pas du tout. La Magui détruit les Kurfürst. C'est le Kurfürst qui détruit le Bismarck. Ok. Les Zomo en haut grade comme ça. Les Zomo en haut grade comme ça. Les Zomo en haut grade comme ça. C'est une bonne cible. Pour les canons de Polon mais 50 secondes avant de pouvoir faire quelque chose. Il a intérêt à reculer. Oui parce que 8 kilomètres de... Quand il sera derrière l'île il pourra ré-avancer je pense. Si les Zomo passent derrière l'île. Alors l'équipe Ami est bizarre du côté de H8. C'est tout un espace de Mashmashmallow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 navires de l'équipe Ami qui sont mélangés là-bas. Quelque part pour essayer de prendre C. C'est marrant. Il y a un Neptune. Il n'est pas tort de rester un peu en arrière. Si il avait avancé il aurait été repéré par le Neptune. Et il aurait été coulé sans doute par le Neptune. Pourquoi il a lancé un peu en arrière comme ça je ne sais pas du tout. Parce que là le... Le Neptune va éviter normalement. Ah il y a des Zomo qui arrivent. D'accord je n'avais pas vu. Et hop là on disparaît. C'est un sortant pays un petit peu foiré. Il y a quand même un Cleveland. Ah oui. Cleveland l'a repéré à 14 km. Bon ça va. Bien raté. Ah bataille pour eux continue là. Ils ne sont que 3 dessus contre 3 là. Alors que... Ah Curfus vient de détruire chez eux. Et là je lis. On va maintenant profiter pour essayer de faire le plus de dégâts possibles sur le Zomo. Avec le navire de Tristan qui est juste à côté de lui. L'Alsace. Le Neptune. A 7 km derrière. On va essayer de déborder par l'arrière ou est-ce qu'il va rester comme ça je ne sais pas. Tout est possible avec Adeptune. Faut faire gaffe. Ouais. Le Zomo recule en fait. Il y a un peu les chocotte. Bassblade est en train d'être prise par l'ennemi. Ils sont en infériorité numérique l'ennemi là. Faudra pousser les gars. Le croiseur arrive. Izumo toujours en... En train de se faire allumer par Polon. En efférant que Tristan se gave un peu aussi. Neptune. Où le Neptune là ? Ça va être chaud. Il y a une grande chance qu'il évite les torpilles. Regardez il est en direction du nord. Et il tente de partir en fait vers A. Bon B a été reprise. Heureusement. J'aurais été un peu déçu sinon. L'équipe était quand même à 8. 8 à 5. Non pardon. 7 à 2. 7 à 2 normalement là. Neptune s'approche. Oula Izumo va être dans le chemin des torpilles. Les torpilles sont pas très très éloignées. Là il faut s'arrêter oui. 8 à 6. 8 à 5. Non. Là ça va être chaud. 8 à 4 c'est bon. Heureusement il ne se va pas en dessous. Ouf. Ah non il repérera la 7 à 2. Pourquoi B. Ah oui c'est les torpilles. Je suis bête. Suis-je braille ? Sinon il va s'arrêter déjà là. C'est vraiment une guerre d'opposition les destroyer comme ça. Qui sont trop trop visibles. Bon il peut réavancer. Il peut capturer A dans leur dos. A dans leur dos je viens d'étruire le Neptune. Bravo. Qu'il fasse gaffe. 795. C est en train d'être prise par l'équipe de toute façon. En face il n'y a plus 4 navires. Là il n'a plus vraiment trop de... Pas de problème. Ah il n'a pas monté ses secondaires les ZUMO. Je pense. Un petit peu pour faire plaisir. On prend A. Ça va le faire tranquillou. Mais là franchement c'est une belle démonstration en fait. Que certaines guerres sont des guerres de position à longue haleine. Et donc le Dalloy montre très bien que... Bah comme il dit il ne peut rien faire son équipe. Donc on ne peut pas torpiller parce que c'est trop... Les torpilles sont trop loin. Enfin sont trop courtes. Là il faut qu'il attend de l'Alsace et Tristan pour pouvoir faire quelque chose. Et Tristan semble passer de l'autre côté de l'île. Alors ça va peut-être handicapé un petit peu. Il aurait dû passer en fait. Tristan aurait dû passer à travers les deux îles. Et arriver sur... Ah je pense. Moi j'aurais été... J'aurais depuis longtemps passé en fait entre les deux îles du sud. Pour aider Poulon au maximum. Parce que là rester comme ça c'est... C'est pas très bon en fait. Là il prive toute l'équipe de sa puissance de feu. Pendant au moins 30, 40, voire une minute quoi. 30, 40 secondes et une minute. Capturé. Donc il peut se permettre maintenant s'il veut de... Tirer sur l'Izumo. Mais il va surtout se rapprocher pour torpiller je pense. Ou même si ça ne va plus la peine peut-être. Vu que l'Izumo s'éloigne de toute façon. Il va garder distance. Et quand il aura son écran de fumée il pourra tirer à nouveau. L'Izumo semble tourner dans la direction. Changer de cap pour aller dans la direction de A à nouveau. Et là je pense qu'il se met... Ah non. Non 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 non. Ah l'avion de l'Izumo repéré. Ouf heureusement qu'il était derrière l'île à un moment où il était repéré. C'est vrai parce que l'avion ne repèle plus du tout là. C'est étrange. Fin de la partie. Et voilà on se retrouve pour les statistiques. Et d'abord la deuxième partie avec... Falco et son Saint Louis. Alors de notre côté, de ce côté là en fait avec le commandant Falco. Donc Saint Louis. Et en face on voit qu'en croiseur il a un Neptune, un Henri 4. Un Henri 4 pardon. Un Saint Louis, un Damescoy et un Cleveland. Donc euh... Alors le Saint Louis c'est un croiseur français de rang 9 qui est quand même assez conséquent au niveau de la vitesse, de la distance de tir. Et de la chance de mise à feu, enfin d'incendier les 9 vers des ennemis. C'est un vrai comme on dit, un spammeur d'obus en fait. Mais euh... Pas si euh... Pas si rapide que ça quand même. Fragile bien sûr. Donc il suit Poulon pour l'instant. Et il suit la trajectoire de l'Alsace aussi qui est derrière. On voit Poulon partir devant pour aller les capturer B. 18.3 c'est pas assez loin. Moi j'ai mis la pièce d'artillerie pour pouvoir tirer à 21 km avec le Saint Louis. Mais il faut pouvoir l'installer aussi hein. Je sais pas si il a mis autre chose comme pièce, faudrait qu'il nous le dise dans ses commentaires, dans les commentaires, je sais pas trop. 18 km c'est bien, c'est une bonne portée. Bien assez pour foutre le feu. D'ailleurs la preuve, un cuirassé vient d'apparaître. Voilà, sa chaussette vient de tirer à l'incendiaire, pourquoi pas. Non, on va pas tirer. Et là il change de position. Je pense qu'il serait passé si il était parti avec Poulon en fait sur A. Est-ce qu'ils auraient pris A plus vite, qu'ils auraient pu revenir plus tard, je sais pas. Ouais, avec ces genres de croiseurs faut rester à l'abri. Et tirer par sur les îles pour ne pas se faire repérer déjà là. Par contre, ouh, il y a une Starcade qui a fait une Starcade là. Tom Scott il a fait une Starcade. Et il y a un croiseur qui va tirer dessus, ou un cuirassé. Un croiseur, un croiseur. Par contre, joli cavalier balistique de la part de Falco. Au moins il touche, lui. Par rapport à moi. Le Bismarck, alors il est assez rapide le Bismarck. Je rappelle, 12km mais c'est 30 nœuds quand même. En plus il tournait, mais il est touché quand même. Donc là vous voyez, il a morcé son combat en fait. Son combat va être de se faire en bataille de tranchée. Sur la ligne G en fait. Et de là il va pouvoir mettre le feu à pas mal de monde. Et toucher pas mal de navires. On va voir un petit peu. Il y a 24 000 déjà, pas mal. Et ça continue en plus. D'autres kilomètres un petit peu en avant ? Non, ça devrait aller je pense là. Ouais non, les Bismarck ils sont très rapides. Bien visés en tout cas. Il y a un autre incendie. Putain ils doivent rager les gens quand ils se prennent des incendies comme ça. D'ailleurs je rage. Je rage pas en fait, mais je suis assez énervé en fait. Quand je prends incendie sur incendie, ça me gonfle. Mais c'est le jeu, ma pauvre U7. Le curfils à 8 kilomètres là c'est une bonne occasion de foutre quelques obis bien placés. 7 kilomètres ouais. Personne peut lui tirer dessus pour l'instant. 43 000 points de dégâts pour l'instant. 4 incendies ça va. Elle est propre cette guerre. On fait de la purification ethnique par le feu. Saint Louis et Tirpitz. C'est intéressant cette Tirpitz parce qu'elle est facilement touchable. Mais le plus dangereux pour Falco c'est quand même le Saint Louis. Il est dangereusement placé mais il y a tellement de cibles. On sait pas trop quoi faire. Ouais c'est pas lui qui est visé. Ouh le Tirpitz c'est pris très cher par torpille. Tiré par le Chimakazé je suppose. Kaboum. Nan. 70 000 points donc au moins la moitié par le feu je pense. Et hop la Chimakazé l'a eu par l'innovation. Dommage. De base prise par l'ennemi on savait déjà. Pour l'instant la Ludaloï et l'Alsace se battent avec le Domskoy à l'ouest. Saint Louis il a bien raté. Par contre le Kirkhurst l'a touché mais pas trop ça va. Là les Bismarck et les autres cibles arrivent en vue. On continue avec le groupe de l'est tranquillement. Domskoy détruit d'accord. Bismarck. Qui a cette tourelle tourné vers l'ouest. On va plutôt les tourner vers Falco là. 88 000 points de dégâts. Et je pense qu'il y a un incendie qui continue à monter. 80 naturels on l'avait déjà vu. Ouais incendie continue à brûler. Je sais pas sur qui. Sur le Kurasa à coté je pense. Le Kurfürst peut être. Ouais ça fait pratiquement du 2000 à chaque fois. Ça baisse quand même. Ah Commander Théa Crozer sur le Kurfürst. Dès qu'il a mis Théa Crozer dessus. Je vais changer son nom je sais pas. Ouais ça continue le feu là. Allez il y a encore un incendie. Et on est à 11 incendies provoqués quand même hein. Parce qu'il a monté son commandant en incendie je sais pas. Et ça m'a l'air d'être le cas à première vue. Non l'incendie qu'il a foutu c'est assez impressionnant. Le Kurfürst lui c'est bon il a arrêté son incendie. Nan c'est le Bisper qui a pas arrêté l'incendie pour l'instant. Le Kurfürst a été détruit par la Maggi. Pour commander Théa Crozer le Bisper qui a été détruit par le Kurfürst. Resslin ! 480 ! Resslin c'est le Resslin Majer, c'est le frère de Karamon Majer. Dans la série Dragonlance. Pour l'instant il a été visé que très peu. 728 000 points de dégâts potentiels. Ça pourrait changer d'ici peu hein. Mais comme il est toujours avec un groupe énorme. Amassé là, de cuirassés. Dès qu'il y a un navire qui apparaît c'est focalisé et ravagé en moins de quelques secondes quoi. C'est fou quoi. Massage sous 7. Avance. Papa Porte il s'appelle. Alabama avance aussi. Il a 135 000 points de dégâts quand même hein. Là il peut se considérer comme étant super heureux d'avoir fait autant de dégâts. Il pourrait mourir maintenant, ça sera pas trop grave. Mais, c'est Falco donc... Il va résister longtemps. Il va se faire remarquer dès le départ. C'est marrant hein. C'est l'impression d'être des prédateurs à l'affût d'une pauvre... Une pauvre... Une pauvre... Une pauvre biquette hein. Là ils sont 1, 2, 3, 4 sur elle là. Enfin sur lui, sur l'Alabama là. Il va repérer par contre la oui euh... Dans un nuage film, il s'est repéré très vite hein le... Le Saint Louis. Là il a été revu au dernier moment là le... L'Alabama. Incroyable. Il s'appelle... Eric 48 Sniper. Il se n'a rien du tout à 6 km hein. Surtout il se fait bien éclater la gueule là. Dommage, il a le beau camouflage de la Gamescon je crois. Voilà. Tous les navires vont le localiser. Ah le Curfürst Ami a été détruit. Allez au revoir Alabama. On était content de t'avoir connu. Localiser à mort comme ça là. Voilà boum. Buffalo l'a explosé. Il reste au loin un Henri IV. Qui doit se demander pourquoi je suis venu avec ces... Ces gens qui se sacrifient les uns après les autres. Comme de vrais samouraïs mais... Comme des abrutis aussi. Qu'est ce que vous voulez faire si vous êtes un par un. Contre une concentration comme ça de navires. Bon ils sont séparés maintenant. Mais à un moment ils étaient tous en boucle. En boule là bas. Quand il y a un qui apparaît il se fait exploser quoi. Il faut rester vous même en boule. Et dès qu'il y a un navire qui apparaît il faut les laisser venir. En plus ils avaient C. Donc ils pouvaient laisser venir les navires ennemis. Laissez venir à moi les petits navires ennemis. Bon là maintenant il peut revenir tranquillement vers l'ouest. Il n'y a pas trop non plus de... De mourant à se faire. Il n'y a pas besoin de détruire aussi quoi que ce soit. Ou même de tirer quoi que ce soit. A 153 000 points de dégâts. Je pense que... Comment dire... Pyromane. C'est une très bonne réussite pour une bataille comme celle-là. Pyromane. 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 moment où Polon et Tristan là bas à l'ouest font une contre attaque. Tristan va détruire le Neptune mais pas maintenant dans 2-3 minutes je pense. Et là pour l'instant voilà c'est bon Domskoy visible, il faut défendre la base B. De toute façon si Domskoy rentre dans la base B il est mort, il y a quand même 2 croiseurs, 3 croiseurs qui peuvent me tirer dessus alors. Saint Louis est à 21 km c'est pas la peine. Bon c'est une fin de bataille plutôt calme pour Falco avec son Saint Louis. Le Domskoy est visible. Dommage j'ai tourné. Il faut repasser l'incendiaire je pense que c'est le mieux. Ou alors l'attendre. Attendre quand il arrive là. Attends tranquillement. Ah non il repart dans l'autre sens. Les petits détruits par l'Alsace voilà comme j'avais dit. J'ai pas trop ce qu'il va faire là le Domskoy. On dirait qu'il va partir vers... Ouais. Ouais il va partir vers le Saint Louis je pense. Donc ça va être un combat au finish. Un duel je pense entre les deux. On verra bien. La victoire est à notre portée. Là ça va être du perforant dans la coque là je pense. Voilà. Citadelle. Il faut appuyer qu'il y a aussi des torpilles. Voilà. Terminé. Ah bah oui le pouvoir perforant à 203 mm français sur le Saint Louis. Faut jamais se mettre de flanc. Et je pense qu'il y a pas trop le choix d'Obskoy. C'était soit il restait devant les deux croiseurs et les cuirassés qui arrivaient sur B. Soit il partait rencontrer le Saint Louis quoi. C'est le problème. Je pense qu'il aurait du tourner beaucoup plus en fait vers le nord. Mais ça changeait rien. Il se faisait assaisonner par les trois croiseurs quand même. En incendia il était mort en quelques... Je ne sais pas dire en une minute il était foutu quoi. L'Henri IV à 17 km. Il y a un joli tir là par contre. Au but que l'Henri IV a un boost de moteur. Trois basses sont à l'équipe. Il y a 923. Voila. L'Henri IV refait son petit passage comme ça. Est-ce qu'il va réussir ? Non il refait son louvament. Oh 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 oh. Touchez quand même. Mais pas mal pas mal. C'est plus grand chose mais il est fini le Henri IV. Terminé. Plus de Henri IV. Ah bah si quand même il est là. J'ai mal regardé les choses. Mais bon je pense que là ils sont 1, 2, 3, 4 à lui tirer dessus. Plus de Saint Louis à 9 km là-bas. Voila partie terminée. 170 000 points de dégâts. Un navire coulé. 163 coups au but et 12 incendies provoqués. Donc bah oui. Allez statistiques pour les deux batailles et on se retrouve et on fait le point. Et bien on se retrouve pour les statistiques de la bataille coordonnée et 1er et 2ème de la classe. Que nous ont fait ces chers Polon et Falco ? Alors Polon a eu une bataille qui était plutôt une bataille de détection et de mouvements. Plus que de dégâts parce que là il a capturé, il a repéré tous les mouvements des ennemis pour que les membres de son équipe puissent tirer dessus. Il a pas énormément détruit en fait. Un navire seulement. Mais franchement son boulot a été la détection et harceler l'ennemi avec ses canons. C'est vraiment l'oudaloi. J'ai l'impression que c'est vraiment ce genre de navire. C'est comme tous les russes qui sont des contre-torpilleurs. Ils peuvent pas torpiller à longue distance donc ils sont obligés d'utiliser leurs canons. De se dissimuler et de détecter et d'attaquer au moment où l'ennemi ne s'occupe pas d'eux. C'est le seul moment où il peut faire ça. Et surtout capturer parce qu'ils vont très très vite. Ils ont une vitesse extraordinaire pour des destroyers. Même pour des destroyers. je trouve. Mais bon. Après je vais me tromper. Mais leur vitesse leur permet vraiment d'aller sur les bases rapidement et les capturer rapidement. Par contre leur détection est un peu médiocre donc ils sont repérés très vite. C'est difficile mais au moins Polon maîtrise les russes. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. 251 000 crédits en tout. On recommence 1, 2, 3. Donc alors 251 000 crédits en tout ce qui n'est pas extraordinairement énorme. Mais je ne pense pas qu'ils soient en premium. Donc 5 858 points d'expérience. Il doit avoir des pavillons ou un camouflage qui assure bien. 293 points d'expérience deep. C'est 5% des points d'expérience. Alors vous voyez qu'il n'a pas fait énorme dégâts. Il a fait 59 000 points de dégâts. Donc son rang x 10 000 moins 11 000. Donc c'est bonne bataille mais sans plus. 140 coups à la 6 par contre par batterie principale. C'est énorme. 4 éléments neutralisés. 1 navire détruit. 5 incendies provoqués quand même. 2 capturés. Alors là vient d'où vient son expérience. Je pense qu'au moins 50% vient de là. 5 détectés aussi. Donc il passe son temps à détecter dans la partie. Il va faire une guerre de mouvement. et à trouver les opportunités pour pouvoir frapper. Ce qui est normal. Donc on va passer maintenant à l'écran du Saint-Louis de Falcou qui est totalement différent comme vous pouvez voir. Alors déjà il a touché moins de crédit pour plus de dégâts. C'est un peu bizarre mais bon. C'est comme ça. Alors il a touché moins de crédit donc 197 000 crédits. Moins d'expérience qu'il n'a pas à avoir de pavillon et peut-être un camouflage qui n'était pas apte à ça. Ou alors c'était son deuxième bataille aussi donc il n'avait pas la victoire mais l'expérience dû à la victoire. Ensuite il a fait donc catastrophe naturelle. C'est normal. C'est un incendiaire pur le Saint-Louis. Alors 170 000 points de dégâts. Alors c'est son rang x 10 000 plus 80 000. Ce qui est absolument énorme et qui n'est pas parfait mais qui est vraiment excellent. Donc 163 coups à la cible par une batterie principale. Un élément neutralisé. Un navire détruit. 12 incendies provoqués. 2 citadelles touchées. 2 défendues. Donc c'est vraiment une bonne partie pour un Saint-Louis franchement. Enfin même une excellente partie pour un Saint-Louis franchement. Pas parfaite mais excellente. Donc bravo à toi en tout cas mon cher Falco avec ton nini fugé là. C'est nickel. Donc les deux se sont vraiment... se sont pas au début se sont séparés mais se sont rejoints à la fin et ça fait un peu d'artifice. Voilà. On va passer maintenant à la liste des joueurs. Donc on peut voir que Polon avec son outil d'Alaoi est à 1933 points d'expérience. Le Saint-Louis est à 1793. Le Shimakaze un peu derrière avec 1505. Le Kurfur c'est à 1485 avec deux navires coulés. L'Alsace à 1451. Celui de Tristan. Donc Tristan est cinquième quand même. Donc c'était donc la division. Polon, Falco, Tristan. Donc il se débarque quand même. En 1851 avec un navire détruit. C'est pas non plus négligeable. On peut voir que personne n'a vraiment phagocyté l'expérience. Je pense que l'Udaloï son expérience vient de ses captures et donc je pense que tout le monde s'est bien réparti l'expérience dans l'équipe. Vous voyez le nombre de navires détruits est réparti. C'est pas un navire qui a détruit plein de navires. C'est vraiment les dégâts sont répartis, les destructions sont réparties. Je pense que ça a vraiment joué sur la cohésion de l'équipe. En face par contre, regardez les scores, ça commence à 677 quand même. C'est peu. C'est vraiment l'équipe ennemie s'est fait rouler dessus. Mais vraiment rouler. Ils n'ont pas réussi à faire beaucoup de dégâts non plus je pense parce qu'un navire détruit, deux navires détruits seulement, c'est pathétique un petit peu quand même. C'est mal coordonné. J'ai fait partie de ce genre d'équipe de temps en temps et franchement de temps en temps même une fois sur deux pratiquement on fait partie de ce genre d'équipe. Donc voilà, une fois sur deux on est pathétique. Par contre l'équipe de Polon et Falco ne l'a pas été. Donc c'est pour ça qu'ils ont phagocyté l'expérience. Bon bah il y a rien à dire particulier. Tout le monde s'est bien équilibré. Il y a eu une cohésion d'équipe, une cohésion d'ensemble qui a fait que tout le monde n'est pas, n'a pas fait l'exploit extraordinaire mais tout le monde a gagné la bataille. Et c'est ça le plus important. Ensuite, vous voyez parce que regardez les dégâts qu'a impliqué Polon, c'est pas grand chose. Mais il a fait deux fois au moins la valeur de la coque de son destroyer. Donc je pense que c'est en général qu'il faut faire deux fois la valeur de sa coque pour rendre les dégâts. Après ce sont des actions qui sont à côté qui font que votre expérience va augmenter ou pas. Alors Gearing, 18 000 points écoulés. Ah oui, pauvre Gearing. 37 000 points sur l'Izumo. Normal. Attendez comme il a été harcelé, le pauvre Izumo. 4 9 sur le Neptune. C'est marrant ce chiffre, 4 9. C'est rare. Enfin bon, 59 000 points de dégâts, 29 000 par les batteries principales, 30 000 par les incendies. Voilà. Bonjour Izumo, au revoir Izumo. Pauvre Izumo. Alors navire détruit 1, navire dégâts endommagé 2. Au niveau du jeu en équipe, alors c'est vrai que ça devient intéressant. Donc 59 000 points de dégâts grâce à détection. Incendie grâce à détection 2. 237 000 de dégâts potentiels parce qu'il ne s'est pas montré. Il a pris très peu de dégâts potentiels parce qu'il ne s'est pas montré beaucoup. Il a fait vraiment une guerre de mouvements, de détections et vraiment de harcèlement. C'est ça en fait. Je pense que c'est le gameplay de l'Oudaloy. Donc la manière de jouer pardon de l'Oudaloy. Moi qui me fustiche tout le temps de ne pas utiliser des mots anglais mais là bon ok, il va pas m'en vouloir beaucoup. Point de capture 120 sur 180, je pense que 50% son expérience vient de là. C'est évident. Point de défense aucun. La partie a duré 14-38, 4776 points de dégâts. Donc là je répartis à peu près 1er de la classe. Je pense 50% pour les dégâts, 50% pour les points de capture. Je pense pas que ça puisse se faire différemment. Vous avez une autre idée, n'hésitez pas à les mettre les commentaires. Moi je dis bravo en tout cas à Polon pour sa bataille qui a été une bataille sous subtilité. En fait je pense que l'Oudaloy, les destroyer russes, c'est la subtilité à la base. Plus du harcèlement. On va voir maintenant les dégâts de ce massacreur qui est le Saint-Louis de Falco avec sa catastrophe naturelle. Alors, 14 000 points de dégâts sur le Nomskoï est coulé, 64 000 sur le Bismarck pas coulé, 49 000 sur le Curcurs, 17 000 sur l'Alabama, 13 000 sur le Henry IV, 11 000 sur le Tirpil. Ça me rappelle vraiment mes parties avec le Saint-Louis et puis le Henry IV. C'est un peu ça. J'avais peut-être un ou deux navires coulés et beaucoup à l'incendie. Donc 170 000 points de dégâts infligés. On peut voir que la batterie principale, il a infligé que 84 000. Et il a tiré en tout 323 obus. Pardon, 321 obus. Et il a touché 165. Ça fait 50 % de ses obus ont touché quoi. C'est bravo. Alors là franchement, 50 % de précision. Bravo au Saint-Louis de Falco. Franchement, chapeau. Ensuite, nous avons donc 85 000 points de dégâts Gojo Incendie. Donc évidemment, catastrophe naturelle. Ça me semble évident. Navire de guerre détruit, 1. Navire de guerre endommagé, 5. Et pour le jeu en équipe, il n'a pas fait grand chose. Il a fait vraiment du solo. Là, on peut voir qu'il a vraiment fait du jeu solo avec en plus un appui et le soutien solo de tous les autres navires. Pour vraiment les aider à détruire les navires ennemis. Donc 19 000 points de dégâts grâce à la détection. Donc voilà. 2 points, 2 incendies grâce à la détection. 728 points de dégâts potentiels. C'est 128 000 points de dégâts potentiels. Donc il a tanké un peu quand même. Il n'a pas pris énormément de dégâts. Il a été très prudent, on l'a vu dans la bataille. Il a été hyper prudent et bien lui en a pris parce que de toute façon, il faut être prudent dans un navire français. Il n'y a pas d'autre solution. Même un croiseur tout court, il faut être prudent dans une bataille de rang 10, 9, 8. Alors, points de défense 11 sur 69, donc c'est pas non plus l'exposition sur 89 pardon. Donc c'est pas rien. Le joueur de l'équipe n'a rien fait là. Il a fait peut-être 1% ou 2% de ses points d'expérience. Tous ses points d'expérience viennent des dégâts qu'il a infligés et des incendies là. Franchement, c'est évident. Bon, alors, la bataille a duré 14-38. Il a pris 6863 points les gars. Donc vraiment très prudent le père Falco, très prudent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a un bon ratio en fait de navire coulé par rapport à ses propres destructions. Parce qu'il sait prendre des risques quand il faut et il sait tirer quand il faut. Il sait se tirer quand il faut aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a un très bon ratio. Passons maintenant au dernier panel pour les deux joueurs. Alors, on voit qu'au long, il n'était pas en premium. 132 000 crédits en finale. Ce n'est pas énorme avec la bataille qu'il a fait, mais il aurait 258 000 encore en premium quand même. En fait, je commence à penser que le premium, c'est la réalité, ce qu'il devrait être à la base. Et le non premium, c'est une punition en fait. C'est une punition pour vous dire. Vous voyez, le jeu normal, c'est ça. Vous, vous êtes des sous premium. Donc 5858 points d'expérience. Donc voilà, il avait donc l'Halloween et Equal Speed Charlie London. Bonus journée de victoire 50% et bonus du plan 30%. Et pour l'espace de commandant, il a 6825 quand même avec le bonus du navire. Donc très bien. Très bonne bataille à toi, mon cher Polon. On passe maintenant au panel de Falco. On voit qu'il a fait que 91 000. Alors, il a moins de crédit que Polon. C'est étonnant hein. Mais bon, je pense que c'est la maintenance. Maintenant dans un cruiser, il est supérieur à un destroyer. On va y avoir du crit. Hop là. Maintenance. Ah non, 118 000. En fait, c'est les captures qui ont rapporté un max quoi. Quand je mets le bruit de la caisse enregistreuse sur les captures, c'est pas pour rien. On voit que ça devait rapporter pas mal de crédit. Donc revenons sur Falco qui lui a que 2544. Donc il n'avait pas de camouflage qui lui rapportait en tout cas de l'expérience. Donc il a bonus journée de victoire quand même 50%. Bonus du clan plus 3%. Donc ouais. Il n'a pas ni trapeau ni camouflage. Voilà. Donc bravo à vous deux. Falco et Polon. Bravo aussi à Tristan qui est arrivé cinquième. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. J'y répondrai. Je les lirai attentivement. Encore félicitations aux deux loustiques. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. De premier de la classe. De bataille coordonnée. De retraite agressive. D'aventures diverses et variées. On verra bien. Ciao Amiro et Capitaine. Portez vous bien. Bon paix.